Les Candidats excentriques Gaieté et tristesse électorale par Eugène Duclay Les médecins alienistes, prétendait il y a une vingtaine d'années à notre anecdotique, Simon Brugal, ont observé que les périodes électorales amènent une recrudescence des cas de folie. Gardons-nous de nous inscrire en faux contre-insertions, énoncées, d'ailleurs, sans l'apport d'aucune statistique, nous aurions probablement tort. Outre les conflagrations sociales telles que les révolutions, les émeutes et les grèves, ne savons-nous pas déjà que des événements retentissants comme catastrophes, crimes, procès sensationnels, tourmentent fâcheusement la cervelle de nos contemporains ? Ceux qu'en temps d'élection on qualifie de «candidats toqués » sont les victimes vouées de cet autre phénomène qui sévit constitutionnellement tous les quatre ans, la période électorale. La proclamation du suffrage universel mit sur pied le premier contingent de ces candidats. 3Dans ces murailles révolutionnaires, Alfred Delvaux nous a conservé leur profession de foi. 8Dès 1848, l'amiral, sonneur à Saint-Eustache, veut être mandataire du peuple, 0« J'ai été, déclare-t-il, trop malheureux en ménage pour ne pas être heureux en politique. 8Alofpourra, chef de bataillon de la deuxième, considère la France comme le Christ du monde séduit et démontrera à la tribune que 5le meilleur des engrais est l'engrais humain. 0Charlemagne-Bégeot propose de remplacer les statues du Luxembourg par des rosiers à cent feuilles. 0Bellet, avocat à la cour d'appel et agriculteur, rêve d'établir une noblesse paysanne. 9Les huit quartiers de paysannerie dont se targue et proudhon auraient, par exemple, donné droit à un marquise à rural. 0Rue Destrême, descendant du Destrême de la législative et des cinq cents, se prévaut de son célibat, 0« La nation sera ma famille, des lois équitables seront mes enfants. 2Dérosier inventa, en Seine-et-Oise, la profession deux fois illustrée. 2Il adornait ces affiches d'un bélier, d'un âne et d'un bœuf. 2Cet essai de vulgarisation artistique ne lui porta pas bonheur. 0Augustin Colson, de la Meuse, « Je dévoilerai à la France entière les causes de la maladie des pommes de terre, 6et les moyens d'en atténuer les effets. 0« » » Durant tout le règne de Napoléon III, les candidats toqués se tairent. 6Ces Illuminés sentimentaux et humanitaires de la Deuxième République demeurent comme écrasés par le matérialisme du régime, 0l'organisation serrée de la candidature officielle annihile, par avance toute velléité d'extravagance. 7Il se recueille à propos, car, ne l'oublions pas, le candidat excentrique n'est pas toujours un candidat fantaisiste, 9il veut être élu. 9L'avènement de l'Empire libéral soulève le filet qui emprisonnait les hannetons du suffrage universel. 0Les élections de 1869 nous ramènent Charlemagne-Bégeot. 5Vieillis, il s'attache à des réalisations plus pratiques. 9Il propose alors d'établir sur le pl. m. des trains de plaisirs qui permettront aux ouvriers de Paris d'aller passer le 0dimanche à Marseille au prix de quinze centimes. 0Son acolyte rue Destrême s'est exaspéré qu'on lui donne seulement quinze jours de pouvoir afin de 0exterminer Lucifer et de proclamer la divine justice. 9Le défilé continue. 0Gustave Grandin se présente contre M. Émile Olivier. 2Pavé de bonnes intentions, il ne désire qu'une chose, 9faire exécuter les lois samaritaines qu'il élabore depuis dix années. 0- La paix universelle, par l'application de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse, s'écrit Pierre Mancel. 0Quant au docteur Grégoire, il veut bien abandonner son traitement de député en faveur des victimes d'accidents causés par 9les voitures de maître. 0******** 1871. 1La République. 9La liberté. 9C'est un débordement. 0Le citoyen Beaudemoulin se fait fort d'éteindre la dette nationale sans emprunt, sans impôts, sans assignats, 9grâce à une combinaison financière qui ne dévoilera que s'il est élu. 8Le citoyen Gausset, « Grand patriote, homme d'expérience et bien pourvu, sollicite la possession du palais royal, 9du palais de l'Elysée et du palais de l'industrie. 1Il fera de l'un le siège d'une grande banque territoriale, de l'autre le centre d'une fédération agricole, 9du troisième une immense tribune pour le développement des idées à bon marché. 9Le vadiot de Charoux, allié, promet de faire respecter la loi de Dieu, 9il s'engage également à faire remplacer la lanterne des voitures par une sonnette. 8Charles Perrault, licencié en droit à Ponderouade, d'où se qualifie de « Candidat selon l'Évangile » et de « Ami des 6 Prussiens ». 8Barras, de Béthune, veut un impôt sévère sur les célibataires et les célibatrices, sic, non mariés à l'âge de trente ans. 9Paul Meunier, de Commentry, est l'apôtre de la « Virginité du cœur dans le mariage ». 9Le marquis de l'Or-Sérignan, à Elbeuf, fait un pressant appel aux paysans de la Seine inférieure. 8Nommez-moi, je suis des vôtres puisque je suis charbonnier. 9Ce qui préoccupe Mathieu Boub, de l'Islandodon, ce n'est pas la république, mais l'humanité. 9Il veut imposer à tous les citoyens français des croquants de sa composition, pétris avec de la farine de maïs et contenant les 1essences sublimes et des corps végétaux les plus riches en matières curatives que la nature ait jamais produite. 1Le candidat Châtelain, dans la Mayenne, est plus avisé. 8Il mettra à la disposition de ses électeurs son taureau, son bélier et son vérat, pour aider à la reproduction de leurs 9semblables. 1Un de ses prometteurs de la Lune fut élu, on ne sait comment, par les électeurs parisiens. 8Ce fut Jean-Brunet. 9L'Assemblée nationale s'en égaya jusqu'au moment où, à force de surenchères excentriques, il parvint à l'agacer tout à fait. 1Jean-Brunet avait trois idées fixes, la reconstitution de nos anciennes provinces, la radiation des athées de la liste des 9jurés, la consécration de la France au «Christ universel » dans un temple central élevé sur le Trocadéro. 9Chambrunet n'a pas vécu assez longtemps pour contempler la réalisation de son troisième idéal. 9Mais, sur la butte Montmartre. 4En 1881 et 1885 apparaissent les premières candidatures féministes, celle du Dr. Contorace de Boudran, 9qui parle d'émanciper la femme, celle-ci étant ce qu'il y a de meilleure dans l'humanité, 7« celle de Zachée de Grenier-Fujal, qui rêve d'une « république fédérale universelle » dans laquelle l'homme se dépouillera de ses 2droits politiques en faveur de « la plus belle moitié du genre » humain, « enfin, celle de M. de Gazté, 6qui fait campagne ! pour sa fille. 5Outre cette copieuse liste de candidats toqués, il faudrait citer, pour être à peu près complet, 9la bonne douzaine de demi-fous qui amusèrent et irritèrent tour à tour les corps électoraux durant toute la fin du 3dernier siècle. 0Parmi les plus opiniâtres, citons le fameux Paul Ingagne qui, pendant le siège de Paris, proposa de « philanthropophagés » tous les 2de l'Arche-France, destinés à faire vibrer à l'unisson le « Orgue des cœurs ». 4Sa vieillesse fut empoisonnée par les entreprises d'un homonyme, extravagant comme lui, qui signait ses élucubrations, 7Joseph Gagne, cousin de l'immortel et populaire archi Gagne. 0Citons encore ceux que la chronique de 1910 a suffisamment interviewés pour l'édification de la postérité. 1Citons Renaudin, concierge, suppression des impôts, vote du budget facultatif, obligation du mariage à trente ans, 1pour les deux sexes. 2Citons Ernest Verrières, candidat réformiste éolien. 2Citons Étienne Coulet, tubiste à l'administration des postes, candidat congressiste. 0Étienne Coulet fut le premier qui protesta contre la catastrophe de Messines. 1Et, pour terminer, citons le candidat Charles Marrest. 1Celui-là n'est pas un candidat toqué, c'est un candidat inconscient, dans la plus stricte exception du terme. 1Charles Marrest fut produit devant les électeurs à une réunion publique tenue au théâtre des deux masques, 1par Mme Marguerite Durand, elle-même candidate dans la première circonscription du neuvième arrondissement. 0Mme Marguerite Durand comptait disqualifier le suffrage universel en faisant s'égarer des voix sur la tête d'un 9minus abens, son innocent complice. 0Elle n'y est pas parvenue, le suffrage universel est assez grand pour se disqualifier tout seul. 0Elle 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 0Elle